bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du massif de l'esterel dans le sud de la france moi c'est franck et moi c'est richard et pendant ces jours ci on va explorer tout le massif aussi bien les points de vue exceptionnels de la corniche d'or que des points de vue époustouflant depuis le haut du pic de l'ours du pic roux bon bref on va passer quatre jours à sillonner la région a partagé avec toi nos aventures allez c'est parti donc là on explore la corniche d'or la corniche d'or c'est une route scénique l'une des plus belles de france ici on dit que c'est carrément la plus belle du sud de la france mais ils n'ont pas tort c'est vraiment une route extraordinaire avec des points de vue de ouf comme ici on est sur la pointe de l'observatoire on a envie de s'arrêter tous les 100 mètres et donc c'est une route entre saint rafael et mandelieu entre var et alpes maritimes qui permet voilà d'admirer des points de vue sur les roches rouges du massif de l'esterel le massif de l'esterel je vous rappelle en fait qui a des points communs avec les calanques de cana en corse je t'invite à aller voir cette vidéo est aussi en sardaigne donc en fait c'est un massif qui s'est séparé il ya 250 millions d'années et qu'on retrouve comme ça dans trois points trois sites différents de la méditerranée allez on continue l'exploitation bon après avoir admiré le massif de l'esterel par les terres cette fois ci on navigue sur le lady paca c'est un catavaran et on a choisi la formule coucher de soleil donc là on va pouvoir admirer les magnifiques couleurs si vous nous suivez sur plusieurs épisodes vous savez qu'on est en tour de france et qu'on fait le focus sur les littéraux et les belles îles en france et là on a trouvé une nouvelle l'île d'or au large de saint rafael et le massif de l'esterel peut s'admirer depuis la route depuis la mer mais aussi depuis ses sentiers de randonnée et aujourd'hui on a décidé de faire la randonnée qui fait le tour du pic du cap roux une randonnée à peu près de deux heures avec un dénivelé de 400 mètres qui doit nous permettre d'admirer les magnifiques roches rouges et des points de vue époustouflants sur la mer méditerranée une nouvelle journée commence en esterel côte d'azur aujourd'hui on fait une petite infidélité à la côte on va explorer le pays de faïence un petit peu dans les terres et histoire de prendre une vue d'ensemble on va s'envoyer en l'air pas délico aujourd'hui on va tester un nouveau moyen de transport le paramoteur avec serge qui est là salut bon c'était vraiment génial à la sensation d'être un oiseau sur les sensations à mi-chemin entre le parapente et puis les vols motorisés comme hélicoptère a pris plein les yeux merci beaucoup c'était vraiment génial et c'est quoi finalement les différentes différentes offres que tu proposes au public et on propose des vols découvertes de la région départ de fréjus ou de faïence fréjus pour la côte faïence pour l'arrière-pays très joli aussi et les formations donc pour ceux qui veulent apprendre soit à pied soit au chariot on peut aussi charles sage une semaine faire les formations pour partir avec son brevet de pilote ah ouais donc au bout d'une semaine je peux m'envoler tout seul tout à fait ok bah c'est bon à savoir allez encore merci au plaisir au plaisir et puis nous c'est parti pour aller explorer les pays de faïence mais à pied et on explore maintenant à pied les villages que compose le pays de faïence il y a neuf villages perchés en tout et on commence ici à calyons alors c'est un village perché un petit peu plus de 300 mètres d'altitude il offre donc des points de vue époustouflants mais celui-ci il est vraiment agréable de se balader à l'intérieur de ces petites ruelles tortueuses qui sont construites en spirale autour de son château qui a été construit à peu près au 12e 13e siècle vraiment une chouette occasion de se balader si tu viens à calyons il ya un truc à faire c'est trouver cette petite tête de cochon au pied de la tour de l'horloge et là tu lui caresses un peu le groin et normalement ça porte chance si tu connais Dijon c'est à peu près la même histoire avec la chouette pour la frotter pour avoir de la chance suite de notre exploration du pays de faïence cette fois ci on est au chef lieu faïence faïence qui n'a rien à voir avec la faïence mais qui vient d'un vieux mot latin je crois favencia qui signifie lieu agréable effectivement quand les romains se sont installés près de la côte maintenant ce qu'on appelle fréjus vous avez marre du monde et ils ont décidé d'aller un petit peu dans les terres ils ont trouvé des petites collines bien irriguées en plus et avec les panoramas époustouflants qui s'étendent ici d'ailleurs jusqu'à l'esterel le nom était tout choisi bon les amis pour finir ce trip en pays de faïence là on est passé par Hawkwide qui est vraiment fournisseur de plans d'activités nautiques de plein air et on va explorer aujourd'hui le lac de Saint-Cassien on a vu ce matin magnifique avec la petite brume mystique et puis là on s'est dit allez on va faire le tour en vélo puis on va essayer de trouver un petit coin bucolique allez c'est parti et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo tournée entre l'esterel et le pays de faïence on espère que tu as pris autant de plaisir à la visionner que nous à vivre ses aventures et pour retrouver tous nos conseils pratiques et tous nos récits c'est sur le blog voyage one day one travel.com et tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux de facebook et instagram en passant par twitter ou encore ici youtube où tu peux toujours t'abonner un c'est gratuit mais c'est pas la fin de nos aventures un rendez vous dans le prochain vlog en france ici ou ailleurs allez ciao